Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ta création de contenu. Comment tu peux créer facilement du contenu tout au long de l'année avec facilité. Comme tu le sais, la première chose à faire, c'est qu'il faut être organisé. C'est le BABA. Comment on crée un an de contenu en une journée ? Alors ça va te sembler un petit peu trash parce que très souvent, on a beaucoup de problèmes justement à créer du contenu. Ne serait-ce qu'un seul contenu parce qu'on a le syndrome de la page blanche, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas à qui s'adresser, etc. Donc il y a un préambule quand même. La première chose à considérer, c'est qu'il faut que tu connaisses ton positionnement. C'est l'étape la plus fondamentale, la plus essentielle. C'est quelque chose qu'on travaille d'ailleurs en coaching. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en dessous. Si tu as des problèmes justement aujourd'hui, des difficultés à savoir quel est ton positionnement en tant que thérapeute, à qui il faut que tu t'adresses, etc. Et à partir de ce positionnement-là, tu vas créer du contenu. Alors c'est quoi le contenu ? C'est le message que tu vas diffuser pour parler, attirer l'attention de tes consultants. Donc ton message principal est là et puis tu vas diffuser littéralement, tu vas rayonner de plus en plus jusqu'à créer plusieurs cercles concentriques, jusqu'à ce que ce message-là arrive à tes consultants, peu importe où ils sont dans leur chemin de vie. Alors comment on fait ça ? Disons que tu as à ce stade-là un positionnement qui est connu, tu sais à qui tu t'adresses et quelle est ta proposition thérapeutique. Ce que je te propose de faire, c'est par exemple, je vais te donner un exemple un peu plus précis, c'est de, par exemple, si ton positionnement est d'accompagner les personnes qui souffrent par exemple du sentiment d'abondant. Ok. Donc si tu accompagnes des personnes qui souffrent de ce sentiment d'abondant, ce que je te propose de faire, c'est de lister quatre ou cinq catégories, quatre ou cinq thématiques qui ont attrait à ce sentiment d'abondant. Bon, le premier, c'est on peut pas, on peut dire, les origines, d'accord, les conséquences, les conséquences, qu'est-ce que ça peut être, donc les origines du problème, les conséquences, les fausses solutions, qu'est-ce que font ces personnes-là pour régler leurs problèmes, l'état émotionnel, d'accord, et ça peut être aussi dans les conséquences, mais on peut par exemple dire le rapport avec les autres. On va d'ailleurs virer ici les conséquences, ça peut être une conséquence, le rapport avec les autres et rapport avec soi. Ça peut être aussi, on peut mettre par exemple ici, au lieu de mettre ça, on peut mettre, alors je le fais de manière un peu, donc c'est juste un exemple, on peut parler ici, non pas du rapport avec soi, mais de manière générale, du rapport aux autres, relationnel, les fausses solutions, etc. Donc ça dépend des thématiques, ça dépend des positionnements, mais si je pars sur ce positionnement-là, pour l'exemple ici, je peux partir sur 4 éléments, d'accord, alors ce que je vais faire, c'est que pour chaque élément, je vais produire 4 ou 5 sous-catégories. Ça dépend des thématiques. Donc là, les origines, alors quelles sont les origines d'un sentiment d'abandon ? On peut parler par exemple, rapport aux parents, la fratrie, la trahison, etc. Alors au niveau relationnel, qu'est-ce que ça produit ? Avec qui ça produit, ce que ça produit, donc ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, etc. Je te laisse lister tout ça. Les fausses solutions, alors qu'est-ce qu'on fait pour compenser un petit peu ce sentiment-là ? Donc on va adopter un comportement. Comportement. On va être par exemple fuyant. On peut être aussi dans l'excès, dans le relationnel. C'est-à-dire on ne dit pas non, on dit toujours oui à tout, etc. Et les termes mentionnels que ça produit, frustration, ça peut produire aussi de la colère, du ressentiment, etc. Donc là, j'ai théoriquement, virtuellement, plusieurs sujets sur lesquels je peux travailler. Donc disons que dans cet exemple-là, j'ai donc j'ai bien un, deux, trois, quatre catégories, quatre thématiques génériques, générales. Et dans chaque thématique, j'ai quatre ou cinq, ou ça dépend en fait des thématiques à creuser. Tu peux le faire d'ailleurs en carte mentale, tu n'es pas obligé de le faire comme ça. D'ailleurs, ça pourrait être plus intéressant d'avoir visuellement une carte mentale. Et donc, chaque élément, chaque sous-catégorie va représenter un type de message bien spécifique. On reste bien entendu, oups, on reste bien entendu dans la thématique de ton positionnement, sentiment d'abandon, ici, mais on a décortiqué un petit peu ce sujet. maintenant, comment avoir, comment faire ce contenu, si on part sur, par exemple, une vidéo, ou un article, ou un post, on va dire deux postes, on va faire proprement, deux postes, articles, vidéos, par semaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va se faire un petit calendrier et on va se dire, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, peut-être pas pour style dimanche, à toi de voir. On va se faire un petit calendrier comme ça et, et on va se dire, allez, le lundi, je vais parler, je vais créer un sujet, on va réduire un petit peu ici, le lundi, je vais parler de ça, d'accord ? Le mardi, je vais parler de ça, le mercredi, etc. Ou sinon, le lundi, je vais parler de ça, le jeudi, je vais parler de ça, enfin, on a dit qu'il y avait deux postes, tu peux faire plus, mais disons que tu as deux postes. Donc, le lundi, je parle de ça et le jeudi, je parle de ça et puis lundi prochain, je parle de ça et puis le jeudi prochain, je parle de ça et ensuite, je recommence. donc la boucle mardi, par exemple, mercredi ou mardi, jeudi, ensuite, le mardi prochain et jeudi prochain, etc. Donc, de cette façon-là, tu peux, sur un tableur, par exemple, lister ici les types de sujets que tu vas traiter. par exemple, alors là, j'étais parti sur les origines, par exemple, le rapport aux autres. Donc, mardi, je vais parler du coup, du rapport, je peux leur donner aussi des raccourcis. Donc là, je suis en train de défréchir un petit peu mon calendrier de publication et le jeudi, je vais parler de le relationnel et le travail. Donc, le relationnel travail, quel impact ça sur mon relationnel au travail ? Donc, relationnel travail. D'accord ? Et je fais ça sur un calendrier. Ça peut être un calendrier Google, par exemple, quel que soit le type de calendrier que j'utilise. Et là, j'ai les thématiques que je vais aborder. Maintenant, quand j'ai fait tout ça, quand j'ai rempli mon calendrier, par exemple, je peux le faire d'ailleurs sur un an, parce que je peux travailler par des tranches de deux mois, trois mois. Parce que deux publications par semaine, ça en fait huit par mois. Huit par mois, tu vois que c'est pas énorme. Deux fois par semaine, deux fois quatre, ça fait huit. Donc là, je peux faire plus si je veux. Je peux publier trois fois par semaine. Je peux publier quatre fois par semaine. Et là, par exemple, si j'ai choisi le rapport aux autres, ou par exemple, si je vais piocher dans les fausses solutions, par exemple, le fait d'être fuyant ou le fait de ne pas avoir de confiance. Je vais puis mettre ici, par exemple, problème de confiance. D'accord ? Confiance. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple ici, disons que là, confiance. Alors comment traiter ce sujet-là ? Il y a plusieurs façons de le traiter. D'ailleurs, j'ai une formation qui détaille tout ça sur mon site. Donc c'est formation, au pluriel, lecoindepratien.fr. Mais schématiquement, si je devais, par exemple, ici parler de la confiance, donc je vais imaginer une situation dans laquelle la personne, donc la question de la confiance ou une personne qui souffre d'un sentiment d'abandon. On ne va pas oublier. Toujours avoir ton positionnement en ligne de mire. Je vais parler de la confiance. Donc je vais imaginer plusieurs situations dans lesquelles ce manque de confiance, ce trop-plein de confiance s'exprime. Par exemple, je peux me dire dans le couple, personne qui souffre d'un sentiment d'abandon, comment ça se répercute ce niveau de la confiance, comment ça se répercute dans le relationnel avec l'autre ? Est-ce qu'on est extrêmement jaloux ? Est-ce qu'on est extrêmement distant ? Est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise dans le couple ? Est-ce que... Etc. Donc il y a plusieurs situations. Donc je vais choisir une seule situation ici. C'est pour ça, cette phase-là, en fait, où je dois détailler un petit peu ce que je veux poster, je ne l'aborde pas dans ma stratégie éditoriale au début. Cette partie-là, je l'aborde vraiment à la fin quand j'ai envie de créer un contenu. D'accord ? Parce que si tu abordes cette question-là, c'est-à-dire le post final à ce stade, tu vas t'embrouiller et ça va te prendre énormément de temps et tu vas devoir finalement te poser peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines pour remplir précisément ton agenda, ton calendrier de publication. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'inspiration, ce n'est pas top parce qu'il faut quand même garder une flexibilité, une liberté au niveau de la création et que tu as décidé de parler de ce sujet-là, peut-être que le jour, par exemple le mardi ou lundi avant, quand tu veux préparer tes publications, le jour même que tu veux écrire cette publication, peut-être que tu as plus envie de parler de quelque chose parce que tu as eu une expérience, parce que tu as eu une personne en séance, parce que tu as lu un livre, tu as vu un film, etc. Donc tu as plus envie de parler de quelque chose de beaucoup plus précis que si tu l'avais noté avant, en fait, ça va t'empêcher, ça va te contraindre et ça va rendre l'exercice beaucoup du coup moins fun, moins intéressant, moins amusant et s'il est moins amusant, forcément, tu vas mal le faire. Donc c'est pour ça qu'on garde un petit peu cette liberté. On part très large, c'est comme une pyramide inversée et puis au fur et à mesure du process, on affine et cette partie-là, tu vas la laisser jusqu'au moment, le jour où tu vas créer ton contenu que tu vas poster. Donc cette partie-là, on va la garder vacante. D'accord ? Ça, on l'a défini. Donc ton positionnement, ici, ça c'est défini. Ensuite, tes catégories, 4 ou 5 catégories, ça c'est défini. Les sous-catégories, c'est aussi défini. Et cette partie-là, on va les laisser vacantes. Ok ? Donc, disons que tu vas parler du problème de confiance d'une personne qui a un sentiment d'abondance dans le couple et puis tu vas trouver une histoire, quelque chose, un angle en fait, une perspective avec laquelle tu vas aborder cette question. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour toi de créer ce contenu. Tu vas générer avec ton calendrier énormément d'idées. Tu auras ton tableau avec tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et tu sais que là, il faut poster ça, ça et cette thématique-là et ça tourne en boucle. D'accord ? Après, à toi de voir quel est ton rythme. Pars sur un rythme, par exemple, de deux fois par semaine. Ne te mets pas trop la pression. Et ensuite, si tu vois que c'est quelque chose qui est fluide, de plus en plus fluide, tu peux faire, par exemple, une publication par jour. D'accord ? En faisant un roulement, finalement, entre toutes les cinq catégories que tu as, les quatre catégories, cinq, 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 moins S, catégorie, et tu fais un roulement. Tu fais tourner les sujets de cette manière-là. Ensuite, donc au bout de, par exemple, un mois, quand tu as fait le tour, tu vas remarquer qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus intéressants que les autres. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que tu as envie, que tu traites avec beaucoup plus de facilité et surtout, tu as des sujets qui ramènent beaucoup plus de, si tu es sur YouTube, par exemple, beaucoup plus d'abonnés, si tu refais sur Facebook, tu ramènes plus de likes, plus de, plus de, d'interactions, de commentaires, etc. Donc tu vas identifier au bout d'un mois, donc ne le fais pas au début parce que tu n'auras pas assez de données pour ça, mais à la fin du mois, par exemple, tu vas revenir, regarder les statistiques, quelles sont les publications qui ont le plus marché. Donc si tu es sur Facebook, par exemple, tu as un outil de publication sur Facebook qui te donne les statistiques de ce qui marche le plus. D'accord ? Ou sinon, tu le fais manuellement. Tu vas sur Facebook, tu regardes, tu regardes toutes les publications que tu as faites, tu regardes, par exemple, si c'est de la vidéo, quel est nombre de vues, parce que ça te l'affiche, si tu es sur une page pro, si tu es sur un compte perso, c'est ce que je te conseille, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, tu regardes quelle est la vidéo qui a reçu le plus de likes, le plus d'interactions, de commentaires, etc. Et quand tu as identifié ces sujets-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre ton calendrier et tu vas repartir sur une autre rotation de sujet, mais tu vas plutôt mettre l'accent sur ces sujets-là qui marchent le plus. C'est toujours la loi de Pareto, 80, 20. Tu vas mettre 80% de ton effort dans les sujets qui intéressent le plus et les 20% qui restent, tu continues de faire ta rotation classique. D'accord ? Donc, première étape, donc, première étape, définir ton positionnement. 2, pas 3, 2, donc scinder en X catégorie. Ensuite, créer des sous catégorie. OK ? Ensuite, poser ton calendrier. Et ensuite, hop, 5e étape, donc poster. Du coup, poster quotidiennement ou deux fois par semaine, ça dépend ton rythme. Poster. Et ensuite, au bout d'un certain temps, tu vas analyser et mettre l'accent sur les sujets qui attirent le plus d'engagement. D'accord ? Et à partir de là, 80, 20, mettre l'accent. Donc, 80% de tes efforts vont aller sur ces sujets-là et les 20, tu vas reprendre les sous catégories. En fait, les thématiques que tu as définies avant. OK ? Voilà. Donc, si si aujourd'hui, parce que c'est vraiment le point le plus important, si aujourd'hui, tu as du mal à définir ton positionnement, parce que tout part de ce positionnement-là, parce que si tu n'as pas de positionnement, ce qui va arriver, c'est que tu vas partir dans tous les sens. Et les sujets, il y en a un milliard. Et c'est pour ça, en fait, tu as ce syndrome de la page blanche. Le problème de la page blanche, c'est que c'est un espace dans lequel on peut tout écrire. Et le problème, justement, c'est une qualité et un problème en soi. c'est que puisqu'on peut tout écrire, on ne sait pas quoi écrire parce que c'est tellement vaste. Mais si tu as un positionnement qui est vraiment défini et précis et qui correspond réellement à ce que tu vas apporter dans tes accompagnements, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire toutes ces étapes-là et surtout créer du contenu parce que ça sera toujours lié à ce positionnement. Donc, si aujourd'hui, tu as du mal à définir ton positionnement, je suis en train de lancer, je vais lancer dans pas très longtemps, donc mon nouveau programme qui va s'appeler alors c'était un parti limité, je l'ai remanié, je l'ai retravaillé, je l'ai réaffiné et ça va s'appeler symétrie avec un S. Et symétrie qui va te permettre justement, en tant que thérapeute, d'être en complète symétrie avec tes valeurs et de créer cette symétrie entre toi. Donc toi, en tant que thérapeute, en tant que personne, en tant que personne qui a cheminé dans sa vie, et tant que consultant. Et cette symétrie-là va créer une cohérence qui va te permettre d'être extrêmement fluide, extrêmement... Tu vas être vraiment dans ta zone de génie, dans ta singularité. C'est de cette façon-là que tu vas ne travailler qu'avec les bonnes personnes qui sont exactement dans cette même symétrie que toi. Donc, si tu es intéressé, tu me laisses un petit commentaire et puis je t'invite d'ailleurs si tu n'es pas encore sur le groupe Telegram, je te mettrai le lien quelque part, de rejoindre le groupe Telegram, je t'en parlerai un peu plus dans ce groupe-là. D'ici là, prends soin de toi et puis, bonne création de contenu. Ciao !